bonjour et bienvenue sur votre chaîne tarbouillat ma loussaade mohammed al-bukhari assalamu alaikum wa mahababikum aizah el-kiram viki jid ala qanat com tarbouillat ma loussaade mohammed al-bukhari faites le vidéo ghadindir maakoum l'évaluation et consolidation de la conjugaison pour la semaine 5 de l'unité 2 parcours en français pour les élèves de la 6e année de l'enseignement primaire l'évaluation et consolidation de la semaine 5 de l'unité 3 mois d'aim je m'évalue je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé la phrase a le train le verbe arriver arriver c'est un verbe du premier groupe ce terme est par er le train le verbe arriver en retard donc je vais conjuguer le verbe arriver au passé composé le verbe arriver se conjugue avec l'auxiliaire être donc le train est donc à l'essai quel pronom c'est il le singulier il est le verbe arriver il est arrivé arriver c'est comme ça participe passé c'est comme ça d'accord avec un accent la phrase b les compéens le verbe choisir un bon endroit le verbe choisir c'est un verbe du deuxième groupe et tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent avec l'auxiliaire avoir d'accord donc les compéens en d'accord si il est pluriel les compéens en on quoi ? on fait quoi ? on choisit donc les verbes du deuxième groupe kèmli kèt sarafou ma'a l'auxiliaire avoir ou le participe passé d'il hong kèt s'élève i d'accord la phrase c'est nous le verbe prendre le train nous le verbe prendre le train donc prendre c'est un verbe du troisième groupe et il se conjugue avec l'auxiliaire avoir nous avons nous avons le participe passé du verbe prendre c'est pris d'accord ? pris comme ça nous avons pris le train la phrase d'elle est le verbe partir en colonie de vacances le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être donc elle est partie comme ça elle est partie et je vais ajouter e de féminin pourquoi ? parce que le participe passé s'accorde en genre avec le sujet en genre et en nombre d'accord ? c'est bien on passe maintenant à la question 2 je conjugue les verbes entre parenthèses et l'imparfait d'accord ? donc l'imparfait c'est le radical du présent de l'indicatif plus les terminaisons de l'imparfait a-i-s-a-i-s-a-i-s-a-i-t-i-o-n-s-i-e-z-a-i-e-n-t d'accord ? donc le train le verbe ralentir ralentir se termine par i-r donc c'est un verbe du deuxième groupe donc le radical c'est ralentisser comme ça c'est le radical d'abord Radinzide, nous terminaisons le train c'est il donc Radinzide a-i-t-e d'accord ? ralentisser donc le train ralentissait à l'entrée de la gare la phrase b les voyageurs le verbe faire la queue devant le guichet donc il y a le verbe faire se conjugue à l'imparfait et le radical c'est fait comme ça là où est le radical ? Radinzide, terminaisons les voyageurs c'est y pluriel Donc A, I, E, N, T D'accord ? Donc HEDER radical ou HEDER L'terminison La phrase c'est Elle, le verbe pêcher pendant toute la journée Elle, le verbe pêcher pendant toute la journée Donc ici le verbe pêcher, verbe du premier groupe Donc elle, quel est le radical ? Pêche comme ça Et la terminaison c'est A, I, E, N, T Elle pêcher pendant toute la journée La phrase D Ils dormirent pendant le voyage Le verbe dormir Ils dormirent Donc c'est un verbe du troisième groupe Donc le radical c'est Dorme comme ça Et j'ajoute A, I, E, N, T Donc terminisons D'accord ? Maintenant on passe pour faire la rubrique Je consolide mes acquis D'accord ? Je consolide mes acquis C'est très bien Donc sur l'où Je classe les verbes conjugués dans les phrases de l'activité 1 et 2 Rubrique Je m'évalue dans le tableau c'est-dessus Donc HED les verbes conjugués Et les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir D'accord ? Donc verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir Et le verbe conjugués avec l'auxiliaire être Il y a les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et il y a les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être D'accord ? Donc il y a les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être Il y a l'imparfait D'accord ? Je pense que c'est l'auxiliaire avoir ou être Il ne faut pas se composer Donc il y a le train et arriver Il y a le verbe arriver se conjugue avec quel auxiliaire ? Donc auxiliaire avoir Donc arriver Il y a le verbe addictif arriver On passe à choisir Choisir les compétences ont choisi Ils ont choisi Ils ont choisi Ils ont C'est l'auxiliaire avoir D'accord ? L'auxiliaire Pardon pardon D'arrivée Donc il y a l'auxiliaire être D'accord ? Donc il y a être arrivé Il y a l'auxiliaire avoir Donc on a le train de dire L'auxiliaire avoir On a choisi Choisir Il y a l'auxiliaire être Ou avoir Pardon D'accord ? On a le train de prendre Nous avons pris Donc le verbe prendre se conjugue avec l'auxiliaire avoir Nous avons Donc avoir On a dit prendre Prendre On a le train de dire L'auxiliaire être Il y a le verbe partir Elle est partie D'accord ? Partir Partir D'accord ? Donc choisir Reprendre Ce sont des verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir Et arriver Et partir Ce sont des verbes conjugués avec l'auxiliaire être D'accord ? On passe Question 2 Je complète le tableau suivant Donc Radin kummel had Le tableau had Bech radin kummelou Donc colonne fait le radical de chaque verbe conjugué à l'imparfait Le radical Au colonne fait les terminaisons de chaque verbe conjugué à l'imparfait Donc je vais commencer par la question de la rubrique conjugué à l'imparfait Je m'évalue Là je veux dire que les verbes conjugués à l'imparfait Donc je vais commencer par le radical de chaque verbe conjugué à l'imparfait Donc je vais commencer par le radical de chaque verbe conjugué à l'imparfait Donc on va commencer par le verbe conjugué à l'imparfait RALENTISSE Comme ça Et terminaisons Regardez A-I-T A-I-T D'accord ? A-I-T C'est bien Donc on passe maintenant le verbe faire Le radical c'est fait Comme ça Fait Et terminaisons c'est A-I-E-N-T D'accord ? Terminaisons c'est A-I-E-N-T Nous avons le verbe TELT PECHER Donc le radical c'est PECHE Comme ça PECHE Ou terminaisons c'est A-I-E-N-T D'accord ? Et là DORMIR Le verbe dormir c'est DORMER Donc le radical c'est DORM Ou terminaisons c'est A-I-E-N-T Terminaisons c'est A-I-E-N-T Et là Je vais vous mettre la page DORMIR DORMIR Parcours en français Pour les élèves de la 6ème année de l'enseignement primaire Et plus particulièrement La semaine 5 Qui est consacrée A l'évaluation et consolidation L'activité de conjugaison J'espère que vous aurez A-I-E-N-T 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 A-I-N-T 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 udavant